Après avoir fait tout ça, et bien on va remonter l'ensemble. Alors, vous prendrez votre tige guide, une petite goutte de lubrifiant, la culasse, vous allez reglisser votre canon dedans en prenant bien garde au tenon qui est en dessous pour qu'il corresponde bien, vous allez les glisser et vous allez le remboîter à sa place. Voilà. Ensuite, vous allez prendre cette petite pièce, votre culasse dans la main et vous allez faire en sorte que l'arrêtoir de culasse, là qui est ici, corresponde avec le côté gauche et vous allez faire correspondre le petit tenon, là, voilà. Ce qui forme un bloc. Vous voyez, regardez, il s'échappe. Si je sépare, tout se resépare. Vous allez laisser ça ensemble comme ça pour l'instant. Ensuite, vous prenez votre bloc de canon. Vous remboîtez l'ensemble. Et vous allez voir que là, en fait, quand vous appuyez à l'intérieur, il faut que le trou de l'axe corresponde avec le... Vous allez voir à l'intérieur, voilà, la petite excroissance où il y a la petite clé Allen qui doit correspondre avec ça quand vous allez remonter l'ensemble. Mais ça, vous allez voir qu'au moment où vous allez remonter l'ensemble, vous allez vous en apercevoir. Voilà. On va tout reprendre. Ensuite, voilà, c'est là qu'il faut bien suivre ce que je vais vous expliquer. Vous prenez votre canon. Vous allez faire correspondre le tenon qui est ici. Voilà. Là, le tenon en face du canon. Je vais me positionner. Voilà. Vous allez voir. Ensuite, à l'arrière, là, vous allez reculer légèrement votre canon vers l'intérieur de telle sorte qu'il puisse correspondre avec l'encoche dans la carcasse. Voilà. Là, donc, tout a tendance à vouloir redescendre, sauf que ici, ça bloque. Vous allez tirer sur les petits leviers qui se trouvent à l'avant pour que la culasse redescende à sa place. Et vous descendez progressivement. Là, la culasse ne peut pas descendre parce qu'il faut prendre votre tournevis. Il faut repousser là. Voilà. Voilà. Vous allez voir que là, la pièce ici descend jusqu'à ce que vous puissiez faire descendre la culasse à sa place pour qu'elle revienne en place. Voilà. Voilà. Là, je vais recommencer l'opération pour vous montrer. Donc là, les tenons, ils étaient en bas. La culasse était avancée et sortait. Donc, je reprends l'ensemble. Je recommence. Je prends mon bloc. Je descends. Voilà. Donc, je descends progressivement. Voilà. Et je fais correspondre le carré ici et le tenon. Je descends. Là, pour l'instant, ça coince. C'est normal. Ensuite, j'abaisse les deux petits leviers. Le petit levier qui est au bout là, pour faire avancer la culasse. Et je descends. Une fois que je suis descendu, je prends mon tournevis et je pousse la clavette qui se trouve ici. Je vais m'avancer pour essayer de vous montrer à la caméra. Voilà. Là, vous allez voir. Tac. Voilà. Là, c'est descendu à sa place. Vous voyez. Et voilà. Tout est bloqué. D'accord. Ensuite, vous prenez votre clavette avec votre petit ressort. Donc, il doit être à l'intérieur, comme ça. Il n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, il n'a pas de sens. Du moment que les deux petites languettes sont vers l'arrière. Voilà. Vous allez le repositionner à sa place, à l'avant. Comme ça. Vous allez préparer votre goupille. Donc, tenon en coche vers la gauche. Vous le posez. Avant, vous appuyez avec votre doigt sur le canon par l'intérieur de la bouche. Que le petit trou, ici, à l'intérieur, corresponde avec le tenon. Sinon, vous ne pourrez pas l'emboîter l'ensemble. Vous le poussez, en fait. Donc, vous prenez votre goupille. Vous la mettez en position avec le tenon à gauche. Ensuite, vous calez bien le PM dans votre bras. Et vous allez appuyer en maintenant le petit ressort, ici, pour pas qu'il vous parte dans les dents. Vous allez appuyer dessus. Vous voyez, vous allez positionner. Vous allez appuyer dessus, jusqu'à ce que la goupille rentre à sa place. Et ensuite, vous relâchez gentiment. Voilà. La goupille a repris sa position. Avec vos doigts, vous avez empêché le ressort simplement de s'échapper. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à donner. Juste une petite pression. Et ça rentre tout seul. Ensuite, voilà. Tout l'ensemble est maintenu. Voilà. Ensuite, vous prenez votre ressort de rappel. Vous l'enfilez derrière la culasse. Vous compressez gentiment le ressort pour le rentrer dans sa tige libre. Voilà. Et vous le faites correspondre avec l'arrière. Ici, vous le faites correspondre avec l'arrière. Voilà. C'est-à-dire que là, maintenant... Voilà. Là, tout est revenu à sa position. Là, le PM pourrait maintenant fonctionner, même sans son couvercle. Vous pouvez éventuellement remettre une petite goutte de lubrifiant juste sur chaque rail. Voilà. Et là, vous avez un PM qui est propre à l'intérieur. Ce coup de chiffon sur les bords. Ensuite, vous prenez votre couvre-culasse. Ce que je vais faire, c'est que pour vous faciliter la vision, je vais enlever la lampe. Voilà. Ensuite, vous prenez votre couvre-culasse et vous le positionnez à l'avant. Vous le remettez dans son logement pour que la pente corresponde. Donc, il est positionné. Vous le descendez à l'arrière et là, vous allez vous apercevoir qu'à l'arrière, le petit téton vous gêne. Vous allez prendre votre index. Vous poussez légèrement sur le téton jusqu'à ce que le couvre-culasse descende à sa place. Vous appuyez légèrement et claque. Voilà. Le petit téton est revenu à sa place. Là, maintenant, vous vérifiez que tout fonctionne. Et ensuite, vous remettez de face. Vous prenez votre petite vis qu'on a démontée au départ. Vous la remettez à l'avant et vous revissez votre PM. Et il faut faire ça quasiment à chaque partie. Si vous en servez beaucoup, vous serrez sans forcer comme un dingue. Ça n'a pas d'utilité. Vous vérifiez que tout fonctionne bien. Voilà. Vous prenez votre chargeur. Vous verrouillez. Vous armez une fois. Vous abaissez le levier et vous faites un essai. Et voilà. Votre PM est propre après un petit coup de chiffon. Je vous déploie. Je vous fais un petit coup de chiffon. Je vous mets du coup de chiffon. Je vous ai repris. Et bien sûr, j'alors de l'aliment. J'alors de l'aliment. Les petits coups par charged. Sous-titrage FR ?